Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les champions, bienvenue dans ce sixième numéro du Marvel Champions Show. Alors c'est un numéro que je fais avant de faire la personnalisation à laquelle j'avais pensé pour ce jeu, et c'est un numéro un petit peu spécial hors série, vous l'avez vu dans le titre, ça va être pour se remémorer et mettre le doigt sur des points de règles qui ont été fréquemment oubliés, et pourtant des points de règles qui sont assez faciles à se remémorer. Alors bien souvent on commet l'erreur par inattention, parce qu'on va plus vite que la musique, mais ce sont rarement des erreurs parce que les règles sont un petit peu trop alambiquées. Non, dans Marvel Champions tout a été suffisamment bien pensé, les bouquins sont très clairs à lire et ça n'est pas une très grosse mécanique de jeu, mais comme on a affaire à un jeu de cartes, et bien très rapidement on se retrouve dans notre zone de jeu et dans la zone de jeu du méchant à avoir tout un tas de cartes qui vont être étalées devant nous, et on a vite fait de zapper un point ou un autre. Alors c'est une compilation d'une vingtaine de mes erreurs, les erreurs que j'ai pu commettre quand je faisais les parties solo, les erreurs que j'ai commises aussi quand j'ai fait ma vidéo, et je remercie d'ailleurs mes collègues, autres youtubeurs, qui ont fait eux aussi des parties filmées sur Marvel Champions, Dead Cool, l'école du jeu BoardGamer69, Marvel JCO TV, Michel Poulet et Zone Jeux de Société. Et c'est aussi grâce à vos retours de commentaires sur ces différentes vidéos, et bien que j'ai pu faire, voilà, cette vingtaine de points qu'il est bon de garder en mémoire pour réaliser des parties correctes du début à la fin. Pour servir d'exemple dans cette vidéo, je garde avec moi Rino Féroce, qui est toujours aussi passablement atteint mentalement, puisqu'il casse toujours des trucs, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est, et ce garçon doit forcément manquer d'amour, mais enfin, il va être là pour expliquer, et puis nous donner les exemples des choses à ne pas oublier, et je garde mon deck de Black Panther, que j'ai utilisé dans la vidéo dans laquelle j'ai commis justement toutes les petites erreurs. Black Panther, donc, on ne le présente pas, Tchalla à vos souhaits, il est là, il est avec nous, pareil, pour expliquer les points de règles oubliés. En 1, on va voir qu'il ne faut pas oublier d'appliquer les dégâts sur vos alliés. On va chercher le premier allié qui va bien vouloir venir nous aider, par exemple, Nick Fury, puisque c'est valable avec n'importe quel allié, que ce soit du deck de l'affinité que vous avez sélectionné, ou bien du deck basique. Chaque allié a une valeur de contre et une valeur d'attaque. Quand vous allez utiliser l'une ou l'autre, n'oubliez pas qu'avec l'étoile qui est présente en dessous de chacune de ces valeurs, s'implique que vous octroyiez un dégât à l'allié qui vient de contrer ou qui vient d'attaquer. Un deuxième point, faites attention à l'utilisation des cartes que vous avez mis en jeu en fonction de la forme alter ego ou héros. C'est-à-dire, par exemple, si je prends avec Black Panther, c'était la cité dorée. Voilà où je m'étais trompé, parce que j'avais mis en jeu la cité dorée, j'avais bien payé son coût de deux ressources nécessaires. Mais par contre, action d'alter ego, j'étais allé trop vite au cours de la partie. Je ne peux incliner la cité dorée pour me faire piocher de cartes que lorsque je suis sous forme d'alter ego, et non pas en Black Panther. Il y a plusieurs cartes sur lesquelles il faut faire attention à la forme que vous avez choisi pour pouvoir utiliser la capacité de votre carte. En trois, je me suis noté attention aux dégâts en réponse que peuvent infliger les héros. C'est le cas avec Black Panther, puisque lorsqu'il est sous sa forme non pas d'alter ego, mais sous sa forme de héros, il a une riposte après que ce personnage a été attaqué, infliger un dégât au personnage attaquant. Le personnage attaquant, c'est aussi bien le méchant que ses sbires, donc à chaque fois que Black Panther se fait attaquer, il peut infliger un dégât en retour, ou à Rino, ou au sbire qui vient de l'attaquer. C'est important parce que, mine de rien, plus les attaques contre Black Panther vont se répéter sous sa forme de héros, et bien plus le compteur va baisser, et vous allez grappiller comme ça des points de dégâts, ce qui peut vous faire gagner la partie beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Quatrième point, c'est notre allié Nick Fury et son système de défausse. Alors, voilà. Nick Fury, lorsqu'il est en jeu, lorsqu'il rentre même en jeu, vous allez appliquer sa capacité et réponse forcée, et à la fin du texte, il précise bien qu'à la fin du round, si Nick Fury est toujours en jeu, défausser-le. Il faut bien le défausser à la fin du round, et non pas à la fin du tour, de votre tour, ou du tour de tous les joueurs. C'est important parce qu'une fois que tous les joueurs ont agi, c'est au méchant de faire, et si le méchant est censé vous attaquer, vous pouvez utiliser Nick Fury en défense pour absorber tous les dégâts, auquel cas vous allez le dégager si ses dégâts sont supérieurs à ses trois points de vie, mais au moins il aura été utilisé avant même de le défausser. Si pour X raisons vous ne l'utilisez pas du tout, lorsque le round se termine après que le méchant ait agi, dans ce cas-là, vous défaussez Nick Fury. Donc pensez bien à le conserver jusqu'au bout de la fin du round pour voir si oui ou non il ne peut pas vous servir. Le cinquième point va concerner les points de vie de votre héros, surtout le dernier point de vie de votre héros. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs dans la vidéo filmée que je vous ai présentée. Il ne me restait plus qu'un point de vie à Black Panther. J'étais sur le point de pouvoir éliminer et gagner contre Rino. Il ne lui restait plus qu'un point de vie aussi dans sa phase numéro 2. Rino va attaquer. Grâce à la riposte de Black Panther, on a vu qu'il pouvait infliger un dégât au personnage attaquant. Ce qui avait pour but d'amener Rino à zéro point de vie. Mais malheureusement, c'est Rino qui a initié l'attaque en premier. Black Panther était tombé en premier à zéro point de vie. Ce qui fait que là, la partie est immédiatement perdue. Si votre héros en solo perd son dernier point de vie, vous perdez. Même si la riposte est censée faire perdre à Rino son point de vie aussi, malheureusement, c'est vous qui tombez en premier. Donc, le méchant gagne. En 6, ça concerne l'effet sonné sur Rino. Lorsqu'il est sonné et qu'il est censé attaquer, on défausse la carte sonnée à la place. Ça veut dire qu'au lieu de piocher une carte de boost et au lieu même d'appliquer sa valeur d'attaque, on défausse à la place son état sonné et il n'agit pas du tout pour une attaque. Et le point important, je viens de le dire, c'est qu'il ne pioche pas de carte boost pour rajouter éventuellement des points d'attaque. À partir du moment où l'effet sonné est défaussé, ça empêche complètement Rino d'agir sur son attaque. Alors, c'est valable, bien sûr, aussi pour les personnages et c'est valable aussi pour l'état désorienté. Quand Rino est désorienté et qu'il est censé manigancer parce que vous êtes sous forme d'alter ego, vous ne piochez pas de boost à rajouter à sa valeur de manigance. À la place, vous défaussez directement désorienté. C'est valable aussi dans le cas d'un contre. Et la dernière carte, état avec le mot-clé ténacité, rentre en ligne de compte lorsque ce personnage, là, je vous rappelle encore une fois que personnage, c'est aussi bien un méchant, un héros, qu'un allié, qu'un sbire. Eh bien, lorsque ce personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, de 1 à 10 000, à la place, on défausse la carte tenace et il ne subit strictement rien. Le septième point concerne l'obligation. Ça, ça peut être oublié lorsque vous allez changer de héros, que vous refaites une partie. N'oubliez pas d'intégrer au deck de rencontre l'obligation du héros. Par exemple, T'challa possède l'obligation qui va se cacher. Elle est là. Affaire d'état. Elle est propre à T'challa. Elle est fournie dans son deck de cartes. Il faut l'intégrer au deck de rencontre. Et si vous changez de héros, peu importe si vous changez d'affinité, mais si vous souhaitez jouer avec Spiderman, avec Miss Hulk, avec Carole Dunverse ou avec Iron Man, vous enlevez la carte de T'challa et vous réintégrez celle qui va correspondre à votre nouveau héros. Je vous rappelle que l'obligation fait perdre du temps et rajoute un petit chouille de difficulté sur votre partie. Le point de règle 8 que j'ai noté, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'attribution des cartes boost que ce soit pour l'attaque ou pour la manigance. Elle ne va concerner cette carte boost que le grand méchant. Si on fait entrer un sbire, par exemple, le poseur de bombes d'Hydra, que nous sommes en forme de héros, on est censé subir une attaque. C'est Rhinos qui va initier l'attaque en premier à 3 plus une carte boost. 3 et 1, 4. Lorsque le sbire va attaquer, par contre, vous ne piochez pas de cartes boost. C'est valable, ça aussi, pour l'éventuelle manigance si je me retrouve sous forme d'alter ego. Rhinos va faire son boost à 1 plus le résultat de la carte. Par contre, lorsque son sbire va manigancer, vous ne piochez pas de cartes boost. En 9, je vais plus vous parler d'un point tactique que de réelles erreurs commises. Ceci dit, si on n'y pense pas forcément, ça peut amener à faire perdre la partie assez rapidement. Et je veux parler du fait de faire attention aux formes dans lesquelles vous allez vous retrouver, surtout vers la fin de partie, lorsque ça commence à être tendu, lorsqu'il y a plus ou moins de menaces sur la manigance principale, lorsque votre compteur de points de vie commence à être passablement bas, et éventuellement, puisque on se dirige vers la fin de partie, lorsque le méchant, lui aussi, est quasiment anéanti et qu'il ne lui reste pas beaucoup de points de vie. Dans ce cas de figure, il faut faire attention donc à la forme dans laquelle vous allez vous mettre pour essayer de grappiller des tours et d'aller le maximum au bout pour gagner. Pensez que si vous êtes sous forme d'alter ego, qu'il y a beaucoup de manigances, ça peut vous faire perdre très vite au prochain tour parce que Rino, éventuellement ses sbires présents, vont manigancer et il va atteindre son quota de manigances. Et si vous êtes sous forme de héros, il va vous attaquer si votre compteur est déjà assez bas, une seule attaque peut faire qu'il va vous one-shooter et vous allez perdre la partie immédiatement. Donc au fil des tours, il va falloir à chaque fois essayer de temporiser au maximum. Un coup, vous allez perdre des points de vie, un coup, sa manigance principale va fortement augmenter, mais pensez à jongler et à anticiper généralement un tour d'avance, c'est bien. Si vous pouvez essayer d'anticiper sur deux tours d'avance en fonction de la main que vous avez obtenue, c'est encore mieux. Le prochain point concerne la capacité de vos alliés. Ce que vous allez payer et mettre en jeu pour vous aider, n'oubliez pas tout simplement la capacité, le texte qu'il y a lorsque vous pouvez les utiliser. On a vu que Luke Cage, lorsqu'il rentrait en jeu, il bénéficiait d'une carte d'état tenace, ce qui fait qu'étant tenace, la prochaine fois qu'il est attaqué, il ne subit aucun dégât. Black Widow, c'est une interruption, ça il faut y penser, dès que l'événement déclencheur se produit, vous pouvez faire agir Black Widow. Et là, c'est lorsqu'une carte est révélée du deck de rencontre, on incline Black Widow, ça oblige par contre à dépenser une ressource mentale, mais pour effet, on annule les effets de la carte rencontre qui a été révélée et on la défausse. Mais ensuite, on révèle une autre carte rencontre du deck. donc c'est une capacité à utiliser vraiment à des moments que l'on sent plus ou moins clés, ça, ça va être à chacun de juger en fonction de l'état de sa partie. On a vu la capacité de Nick Fury, on ne le défausse qu'à la fin d'un round de complet, et puis Shuri et Bucking Bird, par exemple, ont une capacité en réponse, toutes les deux, après que l'une ou l'autre soit rentrée immédiatement en jeu. Alors, pour ces capacités de nos alliés, ça paraît absolument évident de les utiliser, mais n'oubliez pas que lorsque vous êtes pris dans votre partie, que ce soit en solo ou avec des amis d'ailleurs, on a vite fait, comme je vous le disais en début de cette vidéo, qu'il y a beaucoup de cartes sur la table, eh bien, on a vite fait de zapper les capacités de ces fameux alliés. Le point 11 est en rapport avec les ripostes, interruptions ou réponses de nos héros. Les trois cas vraiment parlants, ça va être Black Panther, Miss Hulk et Spider-Man. La riposte de Black Panther, on l'a vu, après qu'il ait été attaqué, le personnage attaquant méchant ou sbire se prend un dégât. Miss Hulk, à chaque fois que vous allez passer sous sa forme de héros, vous infligez deux dégâts à un ennemi. Donc pensez-y, ne retournez pas seulement Miss Hulk et jouez les cartes que vous avez en main. Dès qu'elle passe sous forme de héros, vous balancez deux points de dégâts à un ennemi. Spider-Man, lui, c'est une interruption. Quand le méchant initie une attaque, contre vous, donc uniquement contre Spider-Man, vous piochez une carte. Ça concerne un des atouts du méchant. lorsqu'il fait rentrer notamment l'une de ces cartes Manigance Annexe. Et là, c'est le cas avec Alerte à la bombe. C'est une Manigance Annexe qui rentre en jeu avec deux menaces de base. Il faut penser à les mettre immédiatement, mais en plus, une fois révélé, placer une menace supplémentaire sur cette carte. Et c'est une menace supplémentaire par nombre de joueurs. N'oubliez pas de mettre ces menaces supplémentaires parce que ça change vraiment la façon dont va se dérouler la suite des tours. Plus il y a de menaces sur Alerte à la bombe ou sur une Manigance Annexe, plus vous allez perdre de temps à devoir les enlever. Lorsque vous allez vider votre propre deck de pioche que vous arrivez sur la dernière carte révélée ou plutôt la dernière carte piochée, ça a un effet immédiat pour récupérer la carte, mais l'effet immédiat est de vous voir attribuer tout de suite une carte rencontre que vous allez devoir résoudre. Alors ça c'est un cas de figure qui se présente peut-être une fois lors de la partie si vraiment la partie vient à s'éterniser. Je pense que c'est le cas à plusieurs joueurs. En solo je crois que ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais si c'est le cas, un deck de joueur qui se vide avec la dernière pioche de sa carte, ce joueur se fait attribuer tout de suite une carte rencontre. Et par contre, lorsque c'est votre méchant qui va piocher la dernière de son paquet rencontre, ça va avoir aussi un effet immédiatement. Ça génère un pion accélération plus 1 sur la manigance principale. Donc lorsque le méchant va passer dans sa phase de manigance, il va générer dans ce cas-là en solo deux pions menaces au lieu de 1. Ça risque de vous précipiter vers la fin de la partie. Mais encore une fois, je crois que ça ne m'est jamais arrivé en solo de vider complètement le deck de rencontre du grand méchant. Quatorzième point, tout bête, mais il faut quand même y faire attention. Attention à l'inclinaison et au redressement de votre héros ou de votre alter ego. Un cas qui peut se produire, c'est lorsque vous êtes sous forme de héros, vous avez fini de jouer, Rino va vous attaquer, vous décidez d'absorber son attaque et de vous défendre. Lorsque vous allez recommencer votre tour, ne vous réinclinez pas, ça vous pénalise, vous êtes déjà incliné, vous n'allez pas pouvoir ni contrer ni réattaquer. De même que si au début de ce nouveau tour, vous passez sous forme d'alter ego, vous n'allez pas forcément pouvoir utiliser votre capacité d'alter ego parce que vous restez incliné. Donc vous passez complètement un tour à ne rien faire, à moins d'avoir une carte en jeu et de pouvoir la mettre, une carte qui va dire redresser votre héros ou redresser votre alter ego. Et dans le même ordre d'idée, une erreur que j'ai commise lors de ma partie, c'est que j'étais incliné sous forme de héros parce que j'avais ou contré ou attaqué. Et en fin de partie, je me suis mis sous forme d'alter ego en restant bien évidemment incliné. J'ai redressé toutes mes autres cartes mais machinalement, j'ai oublié de redresser ma forme alter ego. Le 15e point, je l'ai déjà évoqué mais ça va servir de rappel. si Rino est sonné ou bien désorienté, il est bloqué ou pour attaquer ou pour manigancer. Dans ce cas-là, je vous le rappelle, ne piochez pas de carte boost, vous ne vous en préoccupez pas, vous défaussez seulement l'état qui est concerné. Donc, ou bien il n'attaque pas du tout ou bien il ne manigance pas du tout. L'avant-dernier point de règle que j'avais noté, n'oubliez pas, lorsque Rino peut manigancer ou attaquer, si vous piochez une carte boost qui comporte une étoile, vous n'allez pas appliquer le boost sur sa manigance ou sur son attaque, encore faut-il que j'en trouve une, mais cette étoile va vous faire à la place appliquer directement l'effet de la capacité de la carte. Et je m'aperçois d'ailleurs que dans le deck de Rino, le scénario de base tel qu'il est construit, il n'y a pas de carte avec une étoile. Alors, si Rino n'en a pas, on va aller voir dans le deck par exemple de Closon Acolyte. À la place d'une icône boost, on peut tomber sur une icône étoile. Auquel cas, on n'applique pas plus 1 à la valeur de manigance ou plus 1 à la valeur d'attaque du méchant, mais on applique l'effet étoile qui remplace le boost. Là, en l'occurrence, mettez en jeu le trafiquant d'armes lui-même engagé avec vous. Donc, ne confondez pas les étoiles de boost pour la manigance ou l'attaque et l'étoile qui va faire générer un effet immédiat en jeu. Et puis, le dernier point que j'ai relevé qui, visiblement, revient souvent dans les oublis ou dans les erreurs, il concerne l'icône crise qui apparaît sur certaines cartes de manigance annexe. Casser, emporter, ça n'est pas le cas. Par contre, c'est le cas sur contrôler la foule. On voit qu'il y a l'icône crise. Là, la carte est très bien faite parce que en dessous, il y a un rappel de ce que produit cette icône crise. En l'occurrence, tant que cette manigance annexe est en jeu, vous ne pouvez pas retirer de manigance de la manigance vous ne pouvez pas retirer de menace pardon, de la manigance principale. On est donc obligé systématiquement en cas de crise de virer la menace qui la concerne avant même de pouvoir continuer à supprimer les menaces sur les autres cartes menace principale ou même menace annexe. Alors, ceci dit, en y repensant, la façon dont est formulée la fin de la phrase, vous ne pouvez pas retirer de menace de la manigance principale. Donc, imaginons que j'ai une autre manigance annexe. La carte crise m'empêche uniquement de retirer de la manigance de la menace sur la manigance principale du méchant, mais visiblement pas sur une manigance annexe qui serait en jeu au même moment. Et puis, avant de finir, un point peut-être que je ne m'étais pas noté, mais en regardant les jetons que l'on a à disposition, n'oubliez pas de faire rentrer en jeu, mais ça, c'est bien indiqué sur la carte. Les jetons génériques, lorsque vous jouez une carte de soutien, alors, c'est le cas généralement avec ce qui permet de nous soigner, c'est-à-dire notre équipe médicale. Voilà, elle est ici. Lorsqu'elle rentre en jeu, cette équipe médicale, que vous la mettez avec vous, vous mettez bien trois jetons génériques dessus, et lorsque vous l'utilisez, n'oubliez pas de retirer un jeton et d'incliner la carte. pour le reste, je pense que tout est clair, ce ne sont pas d'autres points que j'ai pu relever ou que moi, encore une fois, des erreurs que j'ai pu commettre lorsque la partie est engagée et puis qu'on enchaîne les tours et les actions. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo, c'était une sorte de révision. On a tous bien fait nos devoirs. Encore une fois, ça, c'est très important. Merci à vous pour les commentaires, les retours que vous pouvez faire quand vous relevez des erreurs parce que, à la relecture, après, eh bien, ça permet à tout le monde, en fait, de se corriger. Si vous aimez Marvel Champions, d'une part, on va se retrouver dans le prochain Marvel Champions Show pour la personnalisation puisque, je vous le redis, j'avais envie de rajouter un petit peu de fun en termes de décor. Et puis, si vous aimez Marvel Champions, n'hésitez pas à vous abonner parce que je n'en ai pas fini avec ce jeu, d'autant plus qu'il va y avoir en début d'année prochaine les premières extensions, premiers paquets qui vont commencer à sortir pour l'agrémenter et puis continuer ces formidables aventures. Allez, je vous retrouve très, très vite. Merci à vous. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada